Toi qui as chanté en italien, en anglais, en allemand... Oui, en espagnol, muy bien ! C'est quand tu étais adolescente que t'as voulu apprendre plusieurs... Je sais pas pourquoi, non, mais je pense que c'est... Tu parles cinq langues ? Oui, je pense que c'est... Mais il y a des gens qui sont doués pour les langues et d'autres pas. Moi, ça m'a toujours plu. Comme j'adore voyager, j'ai beaucoup voyagé, et je me suis rendu compte que quand on arrive dans des pays, ça leur fait plaisir si on apprend deux, trois mots, bonsoir, comment allez-vous ? T'as fait une carrière en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre. On va voir une photo de toi avec M. Berlusconi, regarde. Ah bon ? Ah oui, Berlusconi aussi. Voilà, ça c'était la télévision, c'était quoi ? C'était Canal et Chingoué ? C'était le fameux lancement de la 5. Il y avait Christian Morin avec toi. Mais ceci dit, c'était un bon patron de chaîne à l'époque. Mais il connaissait très, très bien notre métier. Voilà, exactement. Après, il a pété les plombs, il a fait de la politique et tout, mais au départ, c'était quand même un bon patron. Moi, je me souviendrai toujours, quand il est venu me chercher, il m'envoyait un avion pour venir le voir à Milan. Oui, oui, tout se passait à Milan. Oui, je suis arrivé à Milan dans une... Il cherchait à nous épater un petit peu. Oui, mais il y avait un hélicoptère dans le jardin, il y avait une piscine. Oui, voilà. Dans sa piscine, on pouvait regarder la télé sur un écran avec une télécommande, c'était insubmersible. Oui, oui, c'était à l'américaine. Il m'a fait un dîner incroyable, il m'a dit, est-ce que tu aimes les blondes, les brunes, les minces ou les plutôt italiennes ? J'ai dit, non, moi, je suis assez éclectique, mais non, 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 tout va bien. Et il m'a dit, est-ce que tu aimes les Ferrari ? Il voulait m'offrir une Ferrari. D'ailleurs, les animateurs, à l'époque, ils ont eu droit à une Ferrari. Certains animateurs que je ne nommerai pas l'ont toujours dans leur... Et il me dit, je peux également mettre à la disposition une villa au bord de l'Adriatique, si tu veux. Il l'avait ajouté avec beaucoup d'humour, ça va m'éviter le gardiennage. Il avait beaucoup d'humour. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup d'humour, puis il jouait du piano, il chantait. Non, c'était un homme assez intéressant. Évidemment, tout le monde m'a dit après, ah oui, évidemment, t'as couché à Iberlusconi. Je me dis, mais pas du tout, mais pourquoi ? Parce qu'il a la réputation, évidemment, de draguer pas du tout son type, il n'aimait pas du tout les grandes blondes maigrichonne, il préférait les brunes pulpeuses. Italiennes. Italiennes.